Générique Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Jacques Attali, bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde, c'est gentil d'avoir laissé des... c'est vraiment sympa. On n'aurait pas gardé pour toi. En curie, c'est en curie. Oui, bien sûr, bien sûr. Au programme ce soir. Le programme du vendredi à quelques minutes du week-end. Nous allons revenir sur les images qui ont marqué la semaine. Vous allez pouvoir les commenter avec nous évidemment Jacques Attali. A la une ce soir donc, les nouveaux héros français, les pompiers qui sont venus à bout des flammes de Notre-Dame. Fin de carrière pour Jean-Marie Le Pen. Dernier discours cette semaine au Parlement européen, on verra ça. Et puis un effort surhumain, le Marathon de Paris. Vous êtes en forme ? Ah oui, carrément ! On s'est préparé depuis des mois, des semaines, on vient pour prendre un maximum de plaisir. Le trôneau, on ne s'est même pas, on s'en fout en fait. On veut arriver avant le coucher du soleil. Ça, c'était avant le Marathon. Évidemment, près de 50 000 participants éreintés au bout de l'effort. On verra ça dans un instant. Mais d'abord, des applaudissements. On pense beaucoup aux sapeurs-pompiers ce soir. Justement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux pompiers ? Merci, merci, merci. Ils vont rester encore des heures et des heures toute la nuit pour essayer de sécuriser la cathédrale. Et aux pompiers, aux policiers, à toutes les personnes qui sont impliquées, c'est fort. Je vois qui ? Vous êtes les supermans de la ville. Vous êtes les supermans de la ville. Et grand bravo. Regardez, je vous applaudis. Grand bravo et merci encore. Paris applaudit ses pompiers. Lundi soir, 400 hommes sont immédiatement déployés pour tenter de stopper l'incendie à Notre-Dame. Tous les éléments sont contre eux. Cette charpente entièrement en bois et qui brûle à vitesse grand V. La taille de Notre-Dame, beaucoup plus haute que n'importe quelle grande échelle. Le vent qui souffle ce soir-là et qui attise les flammes. Tous les éléments sont contre eux. Les pompiers mettront 9 heures à éteindre l'incendie. C'était sûr au départ, c'était de demander des moyens puissants. Donc demander des moyens de renfort rapide. Et ensuite de mettre rapidement des moyens en eau. Après, on espérait toujours pouvoir sauver la toiture. Mais malheureusement, suite à la chute de la flèche, il y a eu un incendie aussi qui s'est déclenché au rez-de-chaussée. Vu qu'elle était tombée au rez-de-chaussée de la cathédrale. Donc il a fallu recordonner les moyens, mettre des lances au niveau du rez-de-chaussée. Évacuer nos personnels qui étaient dans les différentes tours. Pour ensuite continuer l'intervention. Notre devise est sauver ou périr. On expose ces équipes qui s'engagent, qui acceptent de le faire collectivement et individuellement, au prix de leur vie, pour faire en sorte de sauver ce beffroi, pour éviter que les cloches ne chutent, traversent la voûte et là, fragilisent ou destructuent l'ensemble de l'édifice. Ça n'est que vers 3h du matin. On le sait que les pompiers annoncent maîtriser l'incendie. La structure est sauvée, mais elle reste fragile. Les pompiers, héros de la semaine. Héros salués hier par Emmanuel Macron. Cérémonie à l'Elysée. À huis clos, d'ailleurs, le président qui a eu ces mots. Le pays et le monde tout entier nous ont regardés. Et vous avez été exemplaires. Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être. L'une des morales de cette semaine, Jacques Attali, c'est que les Français, en ces temps de fragilité, comme là à Notre-Dame, ils ont toujours besoin de héros, voire de super-héros. Oui, mais en même temps, ça nous renvoie au fait que chacun d'entre nous, si on fait un métier ou une activité utile aux autres, on peut donner du sens à sa vie. Ces gens-là, en 12 heures, ont justifié leur vie. Comme d'ailleurs, ils le font tous les jours, en se vend des vies d'une façon humble et modeste. Et chacun d'entre nous, ça nous donne une leçon. Si on fait un métier utile, on peut vraiment donner du sens à sa vie. Vous êtes senti utile à la France, Jacques Attali ? Je ne sais pas moi le dire, mais... Non, mais vous vous êtes senti utile ? C'est en tout cas ce qui m'anime depuis le premier jour. C'est d'être utile. C'est vraiment la raison d'être de ma vie. J'ai toujours pensé, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon éditorial hier de l'Express, que être heureux n'est pas une finalité dans la vie. Ce qui est une finalité dans la vie, c'est d'être utile. À la une également ce soir, un dernier avant de partir. Oui, un dernier discours de Jean-Marie Le Pen, avant de quitter définitivement le Parlement européen. C'était mardi à Strasbourg. Jean-Marie Le Pen ne sera pas candidat aux prochaines européennes. C'est donc tout simplement la fin de sa carrière politique. Alors mardi, en 4 minutes chrono, et en butant parfois sur les mots, il a donné sa vision de l'Europe, une Europe envahie, dit-il. Un phénomène migratoire géant dont nous ne percevons que les prémices. Il menace de submerger le continent boréal dont fait partie l'Europe. La misère du monde le fait apparaître comme un Eldorado alors qu'il n'est plus guerre qu'un rado de la méduse qui coulerait sous le poids de nouveaux arrivants. Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. L'Union européenne en radeau de la méduse. Un radeau qui a accueilli Jean-Marie Le Pen à son bord depuis 35 ans. Quasiment 35 ans de mandat de député européen. Et du haut de cette expérience, le fondateur du FN s'adresse à ses futurs ex-collègues. Député qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Il y a quand même des applaudissements. Applaudis par le tout dernier carré des fidèles et notamment Bruno Golnich qu'on voit sur ces images dans un hémicycle très clairsemé ce jour-là. Jean-Marie Le Pen, 90 ans, avait aussi donné rendez-vous aux journalistes pour une ultime conférence de presse strasbourgeoise. Souvenirs. Le souvenir que j'emporte de cette maison, c'est justement un petit peu le sentiment d'inutilité. On me demandait quelquefois quel était le bon moment que j'avais connu. C'était le jour où, sortant en quelque sorte de l'obscurité, nous entrions à 10 dans ce Parlement en 1984. Voilà son meilleur souvenir 1984, son entrée au Parlement avec 9 autres députés frontistes. Le FN entre alors dans la lumière. A l'époque, c'est Roger Zabel qui présente le journal. Monsieur Jean-Marie Le Pen a annoncé aujourd'hui à Strasbourg la création d'un groupe des droites européennes placé sous sa présidence. Groupe qui se réunira dès demain matin pour déterminer sa position dans l'élection du Parlement européen. Dans ce groupe, 10 élus français... J'espère que notre groupe pourra constituer un pôle d'attraction autour des idées qu'il défend. Et d'abord en faveur de l'antimarxisme pour la libération de l'Europe, de toute l'Europe, y compris de l'Europe de derrière le rideau de fer. Voilà, combattre les marxistes, ça date un peu étrangement dans ses souvenirs. Jean-Marie Le Pen ne cite pas les 6 fois où le Parlement européen a dû lever son immunité pour qu'il réponde à la justice. Comme en 1989, du rafour crématoire, c'est Simone Veil qui plaide pour la levée de l'immunité. La nouvelle nous est parvenue il y a une heure à peine. Le Parlement européen, réuni à Strasbourg, a décidé de lever l'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Nous estimons que dans ce cas, l'immunité parlementaire de M. Le Pen devrait être levée, car nul, même si il est parlementaire, ne peut être indéfiniment au-dessus de la loi. Jacques Attali, qu'a changé Jean-Marie Le Pen à la vie politique française ? Je crois qu'on gagnerait à ne plus en parler. Donc, je n'ai pas envie de commenter. Je voudrais simplement penser à tous ceux qui ont voté pour lui et qui votent encore pour le Front National, parce que ces gens-là méritent qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur fasse comprendre que c'est une voie sans issue. Ce n'est pas leur intérêt ni celui de la France. Je voudrais le distinguer de ces électeurs, qui sont des gens pour la plupart respectables, mais évidemment, ce personnage mérite surtout qu'on en parle le moins possible. Et de sa fille, qui a repris le flambeau derrière ? Elle l'a repris à sa façon. J'ai eu l'occasion de débattre avec elle récemment. Sur France 2 ? Sur France 2, c'est une méconnaissance de la réalité française et mondiale telle qu'on peut se demander si c'est de l'incompétence ou de la mauvaise soin, sans doute les deux à la fois. Il n'empêche, ces électeurs sont des gens qui méritent qu'on s'y intéresse, qui incarnent quelque chose de très vrai, c'est-à-dire une frustration devant la société, le fait qu'eux-mêmes sont malheureux, le fait que leurs enfants ne pourront pas réussir, ça nous renvoie à l'ENA, et c'est à eux qu'il faut penser. Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a de l'incompétence chez elle, et de voir le nombre d'électeurs qui la suivent encore aujourd'hui. Oui, parce que les électeurs pensent qu'elle est une réponse. C'est Laurent Fabius qui disait justement, il pose les bonnes questions, mais pas les bonnes réponses. Donc il y a des vraies questions sur la pauvreté, sur le fantasme qu'il vient encore de répéter, de l'invasion. Ça c'est des vraies questions, on peut apporter des vraies réponses, mais si on laisse les réponses simplises, on ira vers le pire. Donc il faut écouter la rage et la colère qui est portée par ces électeurs, et combattre non pas les questions qu'ils posent, mais les réponses qu'ils donnent. Dans le 5 sur 5 de la semaine, une récompense. Oui, récompense notamment pour lui. Vous l'avez entreaperçu, Julian Assange arrêté la semaine dernière à Londres et récompensé cette semaine à Strasbourg avec deux autres lanceurs d'alerte. Voici leur visage. Tous les trois ont reçu un prix cette semaine, prix décerné par un groupe d'eurodéputés pour leur courage. Trois lanceurs d'alerte donc qui se sont attaqués d'une certaine manière à plus gros qu'eux, qui ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme des scandales sanitaires, politiques, économiques et qui souvent le paient très cher aujourd'hui. Vous avez donc Julian Assange, on l'a vu, fondateur de Wikileaks qui avait révélé des millions de documents secrets sur la guerre en Afghanistan. Vous avez Rui Pinto, un hacker portugais qui a dévoilé les coulisses sombres du food business, évasion fiscale, fraude fiscale, etc. Rui Pinto et Julian Assange qui sont aujourd'hui en prison. La troisième, c'est Yasmine Motargemi, ex-employée de Nestlé, vous ne la connaissez peut-être pas. Elle était en charge de la sécurité alimentaire chez Nestlé, post-important. Elle a fait remonter à sa direction des manquements graves en termes de sécurité. Justement un exemple, des biscuits pour enfants, dangereux pour les plus petits. Une alerte qui n'a pas été prise au sérieux d'après elle. Et elle affirme que dans la foulée, elle a été mise au placard, sanctionnée, licenciée. Et ça fait 14 ans que ça dure. Dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les lanceurs d'alerte sont des héros. Pour vous, c'est quoi la vie d'après ? Ce qui m'est arrivé, c'est que moi harcelée. Ils m'ont isolée, ils m'ont humiliée, ils ont démantelé mon équipe. Et imaginez-vous qu'il y a 3 à 5 personnes qui s'intéressent à apprendre ce qui s'est passé. Pour moi, c'était un choc que je n'arrivais pas à supporter. Et ça, ça m'a tellement déçue que je n'arrivais plus à croire dans notre société. Comment vous les avez vécues ces 14 années ? C'était une vie d'enfer. C'était une vie d'enfer. C'était la dépression. C'était la colère. La tristesse. L'anxiété. Et tous ces sentiments en même temps. C'est comme on vous poignard tous les jours. Si c'était à refaire, est-ce que vous relanceriez l'arrière ? Je l'ai fait, parce que je suis en harmonie avec ma conscience et mes valeurs. C'est un jour de l'espoir. Le soleil est brillant dans mon cœur. Chaque jour, je regarde mon mail dans l'espoir de la bonne nouvelle. Financièrement, comment est-ce que vous avez fait après avoir lancé l'alerte ? Pendant quelques temps, je recevais le chômage. Et puis après, sur mon économie, en essayant de vivre avec le minimum nécessaire. J'étais presque en prison chez moi, à la maison. Je ne sortais pas. Je ne faisais que... J'essayais de comprendre ce qui se passe. L'avis de Yasmine Mottargemi a viré au cauchemar et c'est très souvent le cas des lanceurs d'alerte. J'ai un autre exemple pour vous ce soir. Il s'appelle Karim Ben Ali. Lui était intérimaire. Il travaillait il y a deux ans pour un sous-traitant des aciéries ArcelorMittal en Moselle. Son travail, c'était d'acheminer des déchets, de l'acierie jusqu'à une décharge, ce qu'on appelle un crassier. Mais début 2017, il a des doutes sur ce qu'on lui demande de transporter. Il pense que ces produits sont dangereux pour la nature et qu'ils devraient être stockés ailleurs et pas à proximité d'une forêt comme c'est le cas. Il le dit dans une vidéo, une vidéo postée sur Internet et reprise immédiatement à l'époque par la presse. Tancred Bonora et Stéphane Chatour l'ont rencontré. Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Voilà, ArcelorMittal est aujourd'hui poursuivi par la justice pour avoir mal géré ses déchets. Karim Ben Ali, lui, a été licencié tout de suite. Il est au chômage, il vit avec le RSA et il le dit très clairement aujourd'hui. Si c'était à refaire, il se tairait. Je vais chercher mon pain et je trouve l'article « Pollution ArcelorMittal, déversement d'acide ». Vous voyez sur le journal « Pollution ArcelorMittal ». J'ai dit « Oh la vache ». Et quand j'ai vu cette photo de la première page... C'était votre vidéo ? C'était ma vidéo. Je ne vais pas chercher à midi à 14h. Et là, tu ressens... C'est fort. Vous vous êtes du quoi ? Je suis t'en a merdé. Quand tu es petit citoyen comme moi, tu t'entends au pire. Au moment de lancer l'alerte, vous aviez peur de quoi ? Le représailles. C'est un business. Le mètre cube d'acide de retraitement, c'est entre 1 000 euros et 2 000 euros. Pour ma femme, ça a été un choc. Ça n'a pas été facile pour elle. C'est pas facile pour elle. Elle vous en a voulu d'avoir lancé l'alerte ? Oui. Elle vous a dit quoi ? On avait des projets. Tout est tombé à l'eau. Comme quoi ? Acheter une maison. Quand tu es lanceur d'alerte, il y a tout qui s'effondre autour de toi. Les personnes que tu penses qui vont te soutenir, comme l'État, c'est le plus grand absent. Je me déteste parce que j'ai épousé la vie de ma famille. Si je pouvais me flinguer, je serais flingué. Honnêtement, mais je ne peux pas. J'ai trois enfants et il y a une femme que j'aime. C'est là-bas que vous dévertiez les déchets toxiques ? Oui, c'est bien là-haut. C'est pas mieux le crassier. Quand vous renvoyez la vidéo que vous aviez faite, ça vous fait quoi ? Ça fait bien quelque chose. Un grand regret. Un grand regret d'avoir fait cette vidéo. Un grand regret. C'est quoi votre vie aujourd'hui ? Stress, haine, dégoûté, plus confiance en soi. Personne ne veut vous embaucher dans la région ? Non. Parce qu'ils savent qui vous êtes. Bah oui. Ils vous disent quoi ? Tu comprends, on ne peut pas prendre des gars comme toi qui balancent. Si c'était à refaire, relancer une alerte ? Non. Pas du tout ? Même si j'aurais déversé des produits radioactifs, non. J'aurais continué, je crois. Vous préfériez déverser des produits toxiques plutôt que dénoncer et lancer l'alerte aujourd'hui ? Ça m'a mené à quoi cette dénonciation ? Ça m'a mené à quoi ? Ça m'a mené que des galères. Alors, reportage de Tancred Bonora et Stéphane Chathour. Il y a une loi en France qui protège les lanceurs d'alerte. Il y a une directive européenne qui a été passée cette semaine. On voit qu'il y a du boulot quand même. Oui, c'est terrible ce qu'on voit là. Évidemment, il faut admirer ces gens-là. Le rôle de la presse est fondamental. C'est à vous à les soutenir, à les soutenir, à parler d'eux, à les valoriser, à faire sorte que les gens aient envie de le faire. On ne peut pas soi-même, si on apprend un scandale, le garder. C'est non-dénonciation de crime. C'est impossible. Complicité. Complicité. Donc, on ne peut pas ne pas l'être. Et puis, quand on est en situation... Mais je pense que la presse a un rôle majeur à jouer pour soutenir ces gens-là. Et l'État aussi, ce qu'il a dit sur le fait que l'État n'est pas soutenu et est criminel. Si ce qu'il a dit est vrai, il y a des fonctionnaires qui méritent que la justice s'intéresse à eux. Au sommaire du 5 sur 5, ce soir, une marée humaine. Ils étaient 49 155 au départ du marathon de Paris dimanche dernier. Nos reporters, Camille Ballon et Alexis Bréger, étaient tout cœur avec eux, malgré le froid. Comment vous vous sentez ? J'ai surtout très froid. D'un 3 ou 4 kilomètres, on aura tout chaud et on sera à moitié un poil. Donc, tout ira bien. Il fait longue froid, donc on s'échauffe. Petits étirements pour ces messieurs-dames et un clapping au passage. Vous êtes en forme ? Oh oui, carrément ! On s'est préparés depuis des mois, des semaines, on vient pour prendre un maximum de plaisir. Le trôneau, on ne s'est même pas, on s'en fout en fait. On veut arriver avant le coucher du soleil. Ça hurle, je sais. Le départ dans une seconde, mais d'abord, pourquoi la maire de Paris ne court pas le marathon ? Vous n'avez jamais couru le marathon ? Non, pas le marathon. Moi, j'aime le sport. Je fais du sport. Mais là, c'est... Voilà, le marathon, il faut vraiment s'y préparer longtemps à l'avance. J'ai un problème de talon d'Achille. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Le talon d'Achille de Madame Le Maire. On est parti pour 42 kilomètres des poussières. La carte postale est magnifique. Batman, oui. Puis, des chevaux mexicains traversent la Concorde. À tout de suite pour l'apéro, la place Vendôme en fanfare. Accroché par l'Opéra sous les encouragements des pompiers. Allez, mesdames, messieurs, c'est très bien ce qu'il y a en fait. Arrive Bastille et le ravito. Madame, sucre ! On abonne, on abonne ! On débouche sur la tour Eiffel avant de remonter vers les Champs-Elysées et l'arrivée épuisée. Épuisée, mais heureux. Ça finit ! Oh là là ! Vous avez fait quel temps ? Un peu moins de 4 heures, tout juste à quelques secondes près. C'était l'objectif. J'ai mettu mon record en plus. Vous avez fait combien ? Moins de 4 heures, 3 heures 56 et 26 secondes. Je suis ravi. Il me pousse, il me tire. Mentalement, depuis le 20ème kilomètre. Il y a deux ans, je faisais 5 heures 28, là je fais 4 heures 07. C'est incroyable. Je suis épuisée, mais super heureux d'avoir réussi ça avec les copains. Comment vous allez fêter ça ? Oh là là ! Rendez-vous au bar fondamental à partir de 16 heures. Comment vous allez fêter ça ? Je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir. Bon, ça fait du bien d'arriver quand même. Et là, une petite bière, un steak frites et on y croit pour remettre ça l'année prochaine. Ils étaient donc 49 155 au départ. 98 % ont fini l'épreuve. Beaucoup en marchant, sans doute, mais ils ont fini l'épreuve. Victoire de l'Ethiopienne, Gelete Burka chez les femmes, on le rappelle, et Dabra Milo, lui aussi éthiopien, chez les hommes. Réjouissant ce reportage de Camille. Ça fait du bien. Exactement. Merci Maxime, c'est alors du fact-checking de Samuel Laurent.